Alors maintenant on va passer, Mgr Di Falco, à l'Ardi View. On ne bouge pas pendant le jingle. On ne bouge pas pendant le jingle. Très bien. Vous avez l'habitude de ne pas bouger, parce qu'à la messe aussi, il y a des moments où on ne bouge pas, il y a des moments où on doit baisser la tête et tout, donc c'est un peu pareil finalement. C'est une espèce de grande messe ici le samedi soir. Vous pensez à quoi là ? Vous disiez, c'est une espèce de, je disais oui, de liturgie. Vous vous dites quoi le matin quand vous vous voyez dans le miroir ? J'évite de me regarder à ce moment-là. Ce qui vous énerve le plus en vous, la chose que vous supportez le moins chez vous ? Ma gueule. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle a ta gueule ? Parce que... Non. Parce que c'est tellement l'objet, j'ai tellement été l'objet de colibés de toutes sortes que... Pourquoi ? Je préférerais avoir un visage plus anonyme. Ah non, mais vous avez une tête pour faire de la télé, attendez, arrêtez. Écoutez, je... Oui, une tête d'acteur. On dirait que les oiseaux se cachent pour mourir. Voilà, et voilà, allons-y. Allons-y. Non, mais c'est vrai. Mais c'est bien. Attendez, le champ Berlin est formidable. Est-ce que vous seriez prêt à tout quitter pour le grand amour ? Alors imaginez, non mais sérieusement, vous rencontrez une figue comme ça. Non, mais est-ce que vous seriez prêt à abandonner votre état de prêtre ? Est-ce que vous l'imaginez, ça ? Ou est-ce que vous pensez que maintenant... C'est très difficile de se projeter dans cette situation-là. À froid, à froid, là, je vais vous dire non. Mais je n'ai... Ça peut arriver. Mais bien sûr que ça peut arriver. Je ne sais pas. Vous pourriez tout quitter pour le grand amour. Je ne sais pas. Oui. Là, vous ne dites pas non. Qu'est-ce que vous faites ? La dernière chose que vous faites avant de vous coucher le soir ? Je vais regarder mes messages sur Internet. Ah oui, vous êtes un curé moderne. Si c'était à refaire votre vie, vous referiez la même chose ? Oui. Oui, je ferais le même choix que celui que j'ai fait. Vous diriez la même chose à la fille à l'époque de 17 ans ? Vous ne regrettez pas ça ? Non. Quel est le péché qui vous tente le plus ? Ah, mais ça, je le réserve à mon confesseur. Ah ! Vous ne pensez pas que je suis un confesseur ? Non, même si je ne veux pas être ça, non. Ah bon, d'accord. Malgré tous mes efforts, je n'arrive pas à confesser Mgr Di Falco. Merci beaucoup, en tous les cas. Merci de votre franchise. Bravo ! Merci beaucoup, au revoir. Mgr Di Falco.